Bonjour, bonjour et bienvenue dans une leçon spéciale maths du couloir aujourd'hui avec Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Stéphane. Alors le maths du couloir c'est quoi ? Pourquoi il y a des couloirs dans les échecs ? Oui il y a des couloirs, il y a des rangées, donc un couloir c'est tout simplement un couloir, c'est une grande allée un peu fermée. Alors le maths du couloir c'est quoi ? C'est comme la vache qui est dans le couloir et qu'il faut qu'on tire dessus, c'est ça ? Qu'il ne faut pas la rater ? Oui là c'est évidemment, c'est un petit peu la même chose, sauf que la vache c'est un roi, c'est le roi adverse et il ne faut pas le louper. Donc en général c'est pas quelque chose de trop compliqué à trouver, mais on va voir quand même quelques subtilités qui font que ce maths qui est quand même un des maths les plus élémentaires aux échecs, donc une des tactiques les plus amusantes aux échecs, peut parfois être un petit peu plus compliqué et faire le plaisir quand même des grands champions aux échecs. D'accord, donc on va voir tout de suite un exemple de ce que c'est que le maths du couloir, donc leçon tactique d'aujourd'hui, donc une leçon qui se dédie évidemment plutôt disons on va dire aux joueurs amateurs ou qui découvrent le jeu d'échecs, les joueurs expérimentés, les joueurs de club, ils reconnaissent ce maths, mais c'est pas toujours forcément mauvais de revoir les maths élémentaires, parfois, ça en remet les idées en place. Et puis bon, là on peut, pour cette leçon spéciale tactique, je l'ai décliné, donc cet exemple de manière assez originale et pas toujours si simple que ça, quand même assez intéressant pour faire, comment dire, fonctionner les méninges des téléspectateurs. Donc là, le maths du couloir, donc c'est un maths qui se fait presque exclusivement avec la tour, qui peut également se faire avec la dame aussi, donc c'est un maths qui se fait avec des pièces dites lourdes, la dame et la tour sont appelées des pièces lourdes. Donc là, j'ai placé deux tours sur la position pour montrer qu'un camp peut faire le maths du couloir, mais que l'autre camp ne peut pas le faire. Oui, d'accord. Alors dans cette position, le bon coup, donc le bon coup pour les blancs, avant de le dire, je vais surtout vous montrer ce que c'est qu'un couloir. Là, on voit un roi noir qui est prisonnier derrière ses pions, ce qui veut dire que toute cette rangée, comment dire, que le roi ne peut pas quitter cette rangée. Il ne peut pas quitter cette rangée. Il ne peut pas quitter cette rangée. Donc il faudrait tout simplement placer la tour, donc la tour qui clignote là actuellement, il faudrait la placer donc sur cette rangée pour mater le roi. Oui, tout simplement, puisqu'il serait en échec sur toute la colonne et il serait maths. Donc le coup est simple. Dans cet exemple, le coup est simple, il faut jouer tour B8 échec. Oui, mais je dis pas maths. Non, là, c'est pas maths. C'est pas encore maths, mais ça va l'être et ça va être le maître du couloir. La tour adverse doit défendre. C'est le seul coup. C'est le seul coup. Le roi ne peut pas fuir puisqu'il est dans un couloir. Donc on met la tour là et après on prend la tour et là, donc c'est échec et maths. Voilà la position élémentaire du maître du couloir. Voilà la position effectivement avec la tour qui contrôle ici toute la traverse. Et le roi ici qui est coincé, il ne peut pas s'échapper. C'est impossible. Il est coincé. Ça, c'est le maître le plus simple, facile à retenir. On peut noter que si par exemple les blancs se trompent et montent leur tour de deux cases, par contre, on pourrait me demander pourquoi les noirs ne peuvent pas faire échec et maths en mettant la tour sur C1. Ah oui, pourquoi ? Ah ben voilà, donc... Bonne question. Tout simplement parce que là, dans ces cas-là, on ne peut pas parler de couloir puisque le roi adverse peut fuir. On voit que le roi en G1 a une case de fuite. Oui, effectivement. C'est un cave en H2. Casse de fuite. Donc c'est vrai que bon... D'où cette idée souvent dans les parties, en milieu de partie, des fois quand on ne sait pas trop quoi faire, c'est souvent utile de créer une petite fenêtre pour le roc. Donc là, on est... En poussant, évidemment, c'est toujours utile de créer une fenêtre. Donc dans cette position, la fenêtre qui n'a pas été créée, ça aurait été bien de le faire en jouant au préalable, en poussant ce petit pion-là. En H6. En le poussant en H6. Alors on fait souvent les fenêtres soit effectivement en jouant ce genre de coup, H6, soit éventuellement G6. Mais en tout cas, il faut créer une ouverture pour le roi. C'est vrai que la petite fenêtre faite avec le pion H en H6 est plus fréquente. On va dire que cette fenêtre-là est faite automatiquement souvent quand il y a un fou qui vient en fur et à taux. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, on en sait plus sur la position de base du mat du couloir. Maintenant, on va passer à des exercices très amusants. Alors, petit exercice. Dans cette première position, on a quand même une partie de champion du monde. Capa Blanca qui a les noirs et qui là, donc, gagne cette partie grâce à une superbe combinaison basée sur le mat du couloir. Alors, Capa Blanca, champion du monde dans les années 20. Je crois que c'est une ligne jusqu'en 1927. Donc, José Raul Capa Blanca, champion du monde cubain, qui a été le troisième champion du monde de l'histoire des échecs depuis que la fédération existe. Voilà, juste après l'Ascar et avant l'équine. Voilà. Donc, le premier étant Steinitz. Le grand Steinitz. Voilà. Donc, là, dans cette position, donc, Capa Blanca échange les pièces. Pour l'instant, tout est classique. C'est son truc à lui, les simplifications. Il adore ça. Donc, il simplifie encore. Et là, donc, il a créé ce qu'on appelle un couloir. Il a créé un couloir sur cette grande première rangée. On voit que le roi ne peut pas fuir sur ces cases-là. Il ne peut pas s'enfuir. Donc, là, il y a un très, très long couloir dans cette position. Donc, tu pourrais me poser une question intéressante dans cette position, Stéphane. Je pourrais te poser une question intéressante. Non, en fait, j'étais en train de réfléchir. Je ne voyais pas. C'est un peu bon. Mais un couloir, mais effectivement, comment en profiter ? Puisque pour l'instant, quand même, par exemple, la tour, ici, ne peut pas venir là à cause de la dame qui protège. Et on voit que s'il y a un échec ici, peut-être la dame peut venir en défense. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Puisque s'il y a un échec ici, la dame revient en défense. Oui. Obligée. De toute façon, il n'y a pas le choix. Elle ne va pas venir ici. Sinon, la dame noire la prendrait tout simplement en un coup. Oui, tout à fait. Donc, la dame blanche revient en défense sur la case F1. Et la grande question, pourquoi ne pas doubler les tours ? Donc, de doubler la tour avec la dame et attaquer la dame. Et voilà, et menacer le mat du couloir. Voilà. Mais là, je me dis, attention, contre-mat. 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 D'accord, tout à fait. Contre-attaque. Alors, un contre-attaque qui serait situé où ? Sur quelle zone de l'échiquier ? Eh bien, je vois que j'ai la même chose en face. C'est-à-dire que mon roi, ici, il est bloqué aussi. Et que cette tour-là, eh bien, elle est tout à fait disponible pour, plutôt que de me concentrer sur la défense, pourquoi pas asséner moi-même un mat du couloir. Voilà. Donc, là, dans cette position, le fameux coup de massue. Donc, tour C8 qui inverse la tendance. Et maintenant, c'est le roi noir qui va se faire mater. On est obligé de rendre la tour. Donc, il faut... C'est une catastrophe. Et on se fait mater. Ouais. Mais bon, on a quand même un champion du monde. Ouais, donc, il a vu plus loin. Il a vu beaucoup plus loin. Ouais, alors, moi, comme je ne suis pas champion du monde, tu vas me montrer. Alors, je vais te montrer. Donc, on va revenir à la position initiale. Donc, c'était celle-ci. On va un petit peu enlever toutes ces flèches, là. Comme ça. Donc, on va un petit peu éclaircir la position. Ouais. Et là, donc, on voit que dans cette position, on ne peut pas descendre la dame directement sur cette case-là. Oui. La case BA. Oui. Donc, il va falloir... On peut tenter ce qu'on appelle peut-être, Jean-Luc, une déviation. Il va falloir tenter quelque chose d'un peu extraordinaire. Tout à fait. Une déviation. Donc, souvent, on peut dévier les pièces. Et c'est là que j'ai compris la manœuvre. Ça y est, parce que j'ai réfléchi un peu. Voilà. Parce que t'es malin. Tu ne m'en as pas montré avant. Non, je ne l'ai pas montré avant. Mais il faut quand même que tu travailles la position. Exactement. Tu travailles les échecs. Alors, effectivement, c'est un peu aussi une combinaison qui est basée sur le main du couloir. Donc, on voit qu'il y a cette menace possible. Et en fait, on va donc jouer ce qu'on appelle une déviation, une attaque double, en tenant compte de cette menace de mate. Et je pense que le coup, Jean-Luc, c'est dame, ici, en B2. Puisqu'on attaque la tour, on attaque la dame et on voit que cette double attaque est mortelle parce que si les blancs prennent ici, là, il y a mate du couloir. Donc, juste une précision, Stéphane. Donc, un truc important pour les intermètes. C'est que dans cette position, prendre la dame avec la dame en E2, c'est ce qu'on appelle la déviation. Puisque la dame en E2 contrôle la case D1. Contrôle la case d'attaque de la tour. En venant sur la case B2, la dame ne contrôle plus cette case D1. Donc, la tour peut très bien venir ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle la déviation. Voilà, donc après dame B2, plusieurs choix. On peut peut-être essayer de défendre la dame de cette manière, toujours contrôler la case D1. Mais là, la dame vient sur la case B1, fait échec au roi. Et si la dame descend d'une case, maintenant... Eh bien, c'est un peu différent tout à l'heure parce que la tour, tout à l'heure, n'était pas en prise. Voilà, la tour est descendue d'une case. Et donc là, on peut très simplement manger la tour. Donc, prendre la tour sur la case C2. Et on se retrouve avec une tour de plus. Une tour de plus, c'est plus que ça, Jean-Luc, parce que les blancs, comme il y a un mat du couloir possible encore, les blancs ne peuvent pas empêcher au prochain coup, tour D1 qui prendra la dame. Voilà, donc après, on se réfère maintenant aux mat élémentaires. Après, on se réfère avec une dame ou une tour de plus. Voilà, exactement. Ça devient beaucoup plus simple. Alors, on va juste revoir cette position-là. Il y a un dernier coup qui a l'air de tenir, c'est le coup dame E1. Le coup dame E1. Donc, la dame défend la tour en C3 et défend la case D1. Oui, mais on ne peut pas défendre deux choses en même temps. Et voilà, donc là, il va encore y avoir ce fameux sacrifice de déviation. Donc, dévier la dame de la case D1 en prenant la tour sur C3. Voilà. Et là, donc, si la dame prend, elle ne contrôle plus les cases D1 et la tour peut venir ici faire un échec. Et mat. Donc, le fameux couloir, toujours encore très important. La dame doit se sacrifier. Et c'est mat. Et c'est mat. Donc, voilà. Donc, après dame B2, finalement, pour la petite histoire, il faut tout simplement dire qu'après le coup dame B2, les blancs ont abandonné puisque quand même, face à un champion du monde, il n'y avait pas trop trop d'autres possibilités. Oui, mais après, avec la tour de plus, c'est un jeu d'enfant. Oui, et puis, on peut voir, par exemple, si on joue un coup comme Dame-Lin, un dernier exemple, c'est très simple. On fait échec, on doit donner la dame, on prend la dame, le roi prend et on prend la tour. Et puis là, je pense qu'avec une dame de plus, ça va être facile. Ça mate très facilement. Oui. On va faire une curée de pion. Enfin, on fait ce qu'on veut, là. Il n'y a même plus de réflexion. D'accord. Donc, ça, c'était un autre exemple. Je crois qu'on a d'autres exemples en réserve pour la femme au mode du couloir. Donc, on va voir d'autres exemples. Toujours le même principe, trouver la clé qui permet d'obtenir ce schéma tactique élémentaire, on va dire. Donc, la clé, quelquefois, là, elle était un petit peu, elle était basée sur des échanges. Dans l'exemple qui suit, on va voir que la clé, elle, est basée plutôt sur un sacrifice. Alors, là, le couloir est assez obscur. On va dire que là, le couloir, c'est quoi le couloir des Noirs ? On va dire que le couloir, on peut imaginer, donc, comme d'habitude, le couloir, c'est ça. Toujours, oui, parce que le roi est là. C'est toujours ça, puisque le roi est là. Mais, il est quand même bien protégé, ce couloir, puisqu'on voit quand même que sur la case en vert, il y a une tour. Donc, la tour qui est quand même censée être la pièce, une des pièces principales pour défendre les couloirs. Tout à fait. Donc, là, il y a une grande question qui se pose. Comment créer, donc, de véritables menaces sur la 8e rangée ? Alors, à noter, quand même, avant d'arriver sur la possibilité, c'est aussi le fait que le fou, ici, joue le rôle d'un pion. Oui. Et donc, c'est lui qui complète le couloir. Malgré le coup de petite fenêtre qui a été créée, il y a quand même la pièce qui gêne. Et si ça avait été un cavalier, ici, c'était moins clair, parce qu'un cavalier aurait pu venir en défense d'un mat, ici. Alors que le fou, il ne peut pas. Le fou ne peut pas. Voilà. Donc, dans cette position, il va falloir trouver quelque chose de vraiment spectaculaire pour créer un couloir. Bon, alors, quelle est la pièce qui va faire le fameux mat du couloir ? Deux possibilités. Soit c'est la tour qui va éventuellement se placer sur cette case, puisqu'elle est sur sa ligne droite, et elle est directement placée sur le couloir. Voilà, mais pour le moment, on ne voit pas trop comment. Pour l'instant, on ne voit pas trop comment. Soit c'est la dame. C'est la dame qui va essayer de se placer. Mais là, non plus, on ne voit pas trop comment. Mais là, il y a la tour qui gêne. Donc, il y a la tour qui gêne. Alors, maintenant, je vais te donner un petit indice. C'est que cette position, c'est le mat du couloir, mais c'est aussi un mat qui ne fait que trois coups. C'est-à-dire que dans cette position, tu as trois coups pour mater. Donc, il faut vraiment que tu fasses quelque chose d'incroyable pour gagner ton adversaire. Ça, c'est un gros indice, en général, quand il y a les problèmes d'échecs, etc. Quand c'est en trois coups, en général, il faut chercher les échecs. Parce que les échecs, c'est ce qui force l'adversaire à jouer des coups. En général, il n'y en a pas 10 000. Et donc, les échecs sont les coups forcés qui permettent de calculer très vite des variantes. Puisqu'en général, il n'y a pas beaucoup de défense sur un échec. Il n'y a souvent qu'une seule défense. Et parfois, il y en a deux ou trois, mais pas plus. Donc, c'est les suites les plus faciles à voir. Donc, première méthode quand vous avez un problème d'échec à résoudre. Bon, mais le problème, dans une partie, on ne vous dit pas que vous avez un mat en trois coups. En vrai, c'est le problème. Il faut toujours regarder les échecs, et y compris les échecs sur sacrifice. Les échecs sur sacrifice, oui. Donc, il faut faire attention aux coûts. Quand on vous dit qu'il y a un mat en trois coups, pour résoudre le problème, il faut chercher toutes les solutions, même les solutions les plus inhabituelles. Il ne faut pas hésiter à aller voir les choses curieuses. Donc là, dans cette position, maintenant, on va passer à la solution. Donc, dans cette position, il faut prendre la tour avec la dame. Ah, voilà. Donc, sacrifice de dame. Sacrifice de dame. Mais, première chose logique, on élimine quand même la pièce qui défend le couloir. Qui défend le couloir. Donc, la pièce est éliminée. Là, l'adversaire avec les noirs a abandonné. On va vous expliquer pourquoi il a abandonné. Évidemment, il est obligé de prendre la dame. Et là, on glisse un échec avec le cavalier. Donc, le cavalier qui est sur la case c7 attaque le roi. Et très important, c'est que la tour d1 empêche le roi noir de s'échapper. Voilà. Toutes les cases sont contrôlées par la tour qui est sur la case d1. On voit que toute cette colonne d est contrôlée. Donc, le roi doit revenir sur la case f8. Et là, si vous avez bien compris ce qu'est le fameux mat du couloir. Donc, on va reprendre. Là, on a un couloir. Donc, le mat du couloir s'obtient après le coup tour d8. Échec et mâle. Et là, on a le fameux mat du couloir. Donc, un bel exemple qui est basé sur un sacrifice de dame. Et qui conduit de manière inévitable au mat du couloir. Voilà. Très jolie combinaison avec un mat du couloir final. C'est très important. Du coup, c'est là qu'on comprend qu'effectivement, plus on connaît les choses simples finales. On a vu ici le mat du couloir dans cette leçon du jour. Et bien, plus après, dans la partie, on peut faire des combinaisons complexes. Puisqu'on va se retrouver après dans une position qu'on sait traiter, en fait. Et on remonte comme ça à la complexité. C'est-à-dire qu'après, si on sait traiter le simple, on va gérer des choses un peu plus complexes pour nous ramener au simple qu'on sait traiter. Et comme ça, on monte en complexité. Et on arrive après à trouver des coups, même des coups de champion du monde. Des coups de champion du monde, des coups très élaborés. Là, bon, donc ça, c'est des coups de grand maître. C'est des coups de grand maître. Donc, prochain exemple. Donc, encore un coup de grand maître. Donc, le grand maître qui a les noirs, là, cette fois, et qui gagne. Donc là, c'est un petit peu le même principe que la partie de Capablanca. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une déviation. Donc, c'est une combinaison qui est basée sur la déviation. On dévie une pièce pour faire un mat du couloir. Alors, c'est les noirs qui gagnent dans cette position. On voit que le roi blanc est, encore une fois, placé dans un couloir. Là, c'est un couloir plus étroit, puisque c'est que deux cases. Mais comme il est sur la bande, c'est normal. Donc, ça veut dire quand même... Il ne peut pas aller, évidemment. Le roi ne peut pas aller sur cette case. Il ne peut pas aller sur la case... C'est pas très joli, d'ailleurs. Ça veut dire qu'effectivement, avec cette notion du mat du couloir, du coup, quand on va se retrouver face à des positions comme ça, il faut que ça devienne l'instinct du joueur d'échec, l'instinct de voir tout de suite que le roi adverse est en position de mat du couloir, et donc d'analyser les possibilités de mat qui s'en suivent. Tout à fait. Alors, si je propose cette position à un élève, le coût instinctif qu'il va me proposer va être dans cette position, Stéphane ? Ah ben, ça paraît logique, Jean-Luc, il y a une combinaison qui gagne tout de suite, si je ne réfléchis pas plus que ça. J'ai ici, donc, le mat du couloir, comme tu viens de l'indiquer, et j'ai deux pièces lourdes, ici. Donc, je peux faire un échec, ici, et en cas de prise de la tour, je reprends... Alors, on va le montrer tout de suite, peut-être ? Oui, on va le jouer. On va le jouer. Donc, dans cette position, oui, tout à fait, l'élève me proposerait le coût d'un le vin. Donc, on va regarder ce coup. Alors, je suis... Attends, attention. Attends, attention. Laisse-moi manipuler. Donc, dame E1, qui fait échec au roi, et qui sacrifie la dame, puisque la tour va manger la dame. Donc, la tour prend la dame sur E1, la tour reprend, la dame se donne, et là, on fait le mat du couloir. Donc, ce que tu as bien vu, ce que mon élève va me proposer. Mais, je vais lui trouver une parade. Là, on voit que le roi est mat. Oui, on voit que je l'ai mat. Je vais trouver une parade, c'est que sur dame E1 échec, je vais lui dire, c'est un joli coup, mais malheureusement, je défends mon couloir par dame F1. Ah, voilà. Et là, donc, on voit que le couloir est bien protégé par les pièces lourdes. Et on voit que les pièces lourdes se défendent mutuellement, malgré le fait que la dame soit au milieu. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose à bien connaître aussi. Oui, donc, si, par exemple, il prend ma dame, la tour qui est là-bas va reprendre la dame. Et je suis tranquille. Et pour l'instant, c'est loin d'être gagné. C'est loin d'être gagné pour les noirs, d'autant plus que si on regarde la position de façon plus générale, il y a quand même un gros pion passé ici, avec un avantage blanc, de toute façon, à sa position, puisque ce pion est vraiment une grosse menace pour les noirs. Et en plus, il est central, donc il pose d'énormes problèmes. Donc, on va revenir à la position de base. Donc, la position initiale, donc, avec la tour, on va un petit peu déflécher tout ça. Donc, ça ne marche pas. Voilà, donc, j'enlève les flèches. Donc, ça ne marche pas dans cette position. Il faut donc chercher une solution un peu alternative. C'est-à-dire que dans cette position, il faut trouver une combine qui enlève, comment dire, qui enlève cette tour de la première rangée. Alors, je crois que la tour soit sur la première rangée. Voilà, et je crois que la... Non, mais la combine est introuvable si on n'est pas un grand tacticien. Je crois que c'est vraiment un coup qu'il faut soit être en ordinateur pour le voir tout de suite. Soit un grand champion. Soit un grand champion. C'est vraiment un coup... C'est Bronstein qui a joué ce coup-là. Oui, c'est Bronstein. Donc, Bronstein qui a été un finaliste du championnat du monde. Oui, qui avait joué le tournoi des candidats de Zurich, c'est ça ? Oui, et puis qui a été finalement vice-champion du monde en 1950, il me semble. Et qui, dans cette position, a joué un coup incroyable. Il donne sa tour. Il donne la tour. Donc, la tour... Le coup d'entend... Donc, il va faire un gros bond de la case à 8 jusqu'à la case à 3. Et il n'y a qu'une fois que ce coup est joué qu'on comprend à quoi il sert. Parce que sinon... Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une déviation. On va expliquer pourquoi. Puisque si la tour prend... La tour est déviée de cette première rangée. Et là, il y a le mat du couloir. Et là, il y a le fameux mat du couloir. Il faut défendre avec la dame. On doit remettre la dame. Mais la tour n'est plus sur A1. Elle est déviée. Donc, on peut tout simplement mater. Voilà. Et c'est là qu'on voit que toutes les prises sont mauvaises, en fait. Voilà. Et dernière possibilité, c'est de prendre avec le pion. Ou avec la dame. Ou avec la dame. Alors, oui, c'est une autre possibilité. Donc, on va d'abord voir la prise du pion. Si on prend du pion, cette fois, la dame prend la tour. Et voilà. Donc là, ça gagne tout simplement. Et si on prend avec la dame, cette fois, ce n'est pas la tour qui est déviée. Mais c'est la dame. Puisque tout à l'heure, on avait dit qu'après dame échec... Il y avait dame F1. On ramenait la dame sur F1. Mais la dame, maintenant, elle est en A3. Et elle ne peut pas venir sur la case F1. C'est un très joli coup. Donc, on doit prendre la dame. La tour reprend. Et c'est mat. Très, très joli coup. Ce qui veut dire qu'après tour A3, la dernière possibilité, c'est d'enlever la tour. Donc, la mettre là, par exemple. Mais là, ça perd très facilement à cause de tour. Voilà. On perd la dame. Et après, c'est un jeu d'enfant pour les noirs de gagner cette partie. Donc, finalement, la menace de mat du couloir ne gagne pas immédiatement. Il n'y a pas mat immédiat. Parce qu'il y a souvent des défenses, d'ailleurs. Mais les défenses perdent tellement de matériel que la menace, ça suffit à gagner la partie. Donc, voilà. Donc, c'est une menace qui est omniprésente, même à haut niveau. Alors. Donc, on va juste voir maintenant le dernier exemple. Tout à fait. Donc, le dernier exemple qui est un petit peu... On va un petit peu accélérer. Là, tout le monde a compris qu'il faut jouer tour A8. Oui. Parce que c'est le mat du couloir classique. Voilà. Donc, c'est le mat du couloir classique. Il y a une défense. Il y a un couloir. Mais on va essayer de... On colmate avec le cavalier F8. On va colmater le couloir. Alors là, je vais donner un petit coup de pouce aux spectateurs. C'est que je vais simplement leur proposer ce petit coup de cavalier. Donc là, c'est le petit coup de pouce... Échec. C'est le petit coup de pouce de diagonale. Donc, on donne un échec de la leçon. Et on voit bien que si le roi vient sur la case H8, là, il y a le fameux mat du couloir avec la tour. Il y a quand même une mat. On voit qu'il y a une attaque imparable sur le roi. Oui, mais je me dis, attention, Jean-Luc, je prends de la dame. Je prends ton cavalier de la dame. Parce que je suis protégé par mon pion. Oui, le pion ne peut pas prendre le cavalier. Puisqu'il est cloué par la dame. La dame qui fait échec au roi dans ces cas-là. Tout à fait. Donc, on doit prendre... Mais je prends de la dame. Tu prends de la dame. Et là, dans ce dernier... Je suis content parce que j'ai une caisse de plus. Une petite astuce, c'est que j'ai montré pour l'instant que des exemples de mat du couloir avec la tour. Là, c'est un mat du couloir un peu particulier puisque c'est avec la dame. Donc, j'ai tout dit, je crois, puisque c'est mat en deux coups. Si c'est avec la dame, mais que... Enfin, donc, ça veut dire qu'il reste la dame à la fin. Pour mater le roi noir, maintenant, Stéphane, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, on va peut-être retrouver ce qu'on a vu dans le deuxième exemple, je crois. Donc, il faut éliminer la pièce qui empêche le mat du couloir. En l'occurrence, c'est le cavalier. Voilà, donc, le cavalier en F8 qui est la pièce gênante de la position. Donc, on flingue le cavalier. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas l'ésiner sur les moyens. On a déjà donné une pièce. On peut donner une tour. C'est encore plus joli. Donc, la tour prend le cavalier. C'est ce qu'on appelle un sacrifice de qualité puisqu'on sacrifie une tour contre un cavalier. Le roi reprend la tour. Et là, il y a un mat à un coup. Donc, un fameux mat du couloir. Mais ce n'est pas vraiment un couloir habituel puisqu'on voit qu'il y a une case de fuite. C'est un demi-couloir. C'est un demi-couloir. Voilà, c'est un corridor. C'est un corridor. C'est un... Mais bon, on va le voir tout de suite. Voilà, donc, dame là. Dame D8. Donc, dame D8 qui attaque le roi et qui contrôle la seule case de fuite sur le couloir. L'avantage de la dame, c'est qu'elle contrôle aussi les cases en diagonale. Allez, donc, il y a quand même mat semi-couloir. Parce qu'on dit couloir en général quand le roi est enfermé par ses propres pièces. Mais c'est vrai que là, c'est quasiment pareil. C'est ces deux pions qui font office de mat. Et là, c'est la dame, par contre, qui complète le petit couloir. Oui, le semi-couloir. Donc, c'est le rôle de la dame. La dame, elle joue en diagonale. La tour, on ne joue qu'en ligne droite. La tour fait des vrais couloirs. La dame peut faire des semi-couloirs. Voilà. Donc, je crois qu'on a vu tous les exemples. Oui, on a vu tous les exemples, oui. Donc, très joli plan tactique aujourd'hui sur ce mat du couloir. Donc, très important. Comprendre le principe, évidemment. Et du coup, quand vous êtes face à un roi qui est dans une position de mat du couloir, eh bien, toujours avoir un oeil sur les combinaisons tactiques. Ça peut arriver. Ça arrive souvent. On ne peut pas dire que ça ne soit pas souvent. Les menaces de mat du couloir, si elles ne sont pas directement décisives, en plus, comme on l'a vu tout à l'heure, permettent de gagner énormément de matériel, comme la dame, comme on vient de le voir tout à l'heure. Et donc, permettent de gagner aussi la partie à plus long terme. Voilà. Eh bien, terminé pour cette leçon très complète, je crois, Jean-Luc. Oui. Sur le mat du couloir. J'espère que les internautes vont faire beaucoup de progrès dans la phase tactique. Les Diagonautes. Les Diagonautes, voilà. Les Diagonautes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada